Et puis il faut dire que tous ceux qui auront connu Rose Francine Rogombé garderont le souvenir d'une grande dame d'état, une mère aimante et une femme vouée au service des autres. Conforte Olga Okinkali à l'Othierry Mandaka. Rose Francine Rogombé n'est plus, et cela depuis le 10 avril dernier, mais son souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs. Femme souriante, femme atteindrissante, chaleureuse, calme, déterminée, acharnée, mais surtout discrète. La famille l'ayant côtoyée durant tout ce temps se rappellera toujours de ce qu'a été cette grande dame. Très 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 généreuse et accueillante, elle embrasse tout le monde. Quand il y a un problème, elle décompte la situation. C'est une mère, une mère aimante, qui a toujours été à nos côtés, qui nous a apporté toute l'affection qu'une mère peut apporter à ses enfants. Nous gardons de beaux souvenirs. C'est vrai qu'elle était comme une mère, donc la discipline, mais beaucoup de tendresse. C'est vraiment quelqu'un qui va nous manquer. C'est vraiment une mère aimante, qui s'est vraiment dévouée à la tâche de nous éduquer, malgré toutes les responsabilités qu'elle a eues à avoir dans sa vie professionnelle. Rose Francine Regombé, au-delà de ses fonctions officielles de première présidente, femme du Sénat, et ayant assuré la transition à la présidence de la République en 2009, pour la première fois en tant que femme, était également dévouée à d'autres domaines, tels la vie associative, mais également celle religieuse. Le pasteur Chibinda se souvient encore de son engagement religieux, mais plus encore de son élan de dame au grand cœur. Dans ce qu'elle faisait, elle était entière. Dans sa foi, elle était totalement entière. Et la foi nous invite à partager. La foi, c'est le témoignage de Christ Jésus, la relation avec Dieu, la relation avec les autres. Elle était entière là-dedans. Sa relation avec Dieu, je dis, la recherche, la connaissance, les cours de théologie, la relation avec les autres, elle ne manquait pas. Et je me souviens qu'à cause de sa relation avec les autres, on lui a décerné un prix que nous avions à chaque année, des prix pour le meilleur chrétien dans tel ou tel domaine, celui qui s'est distingué dans tel ou tel domaine. Et nous l'avions distingué dans son esprit, son don d'humilité. C'est ce mercredi 22 avril 2015 que la dépouille de madame Rose Francine Regombé arrive sur sa terre natale. Vivement que les honneurs et autres hommages dus à son rang lui soient véritablement rendus à cette grande dame de la République qui quitte le monde des vivants avec très certainement la sensation d'un devoir bien accompli.